Bonjour à tous, allez aujourd'hui on va partir à la découverte de cette énorme boîte, non mais regardez-moi ça, 3D, à côté de ma tronche, cette énorme boîte de Conquest de chez Parabellum, on va en faire l'unboxing. Je remercie Légion Distribution de me l'avoir envoyé pour vous la présenter. On va d'abord regarder le contenu, vous allez voir, il est mirifique. C'est une boîte pour les fans de Wargame et franchement, vous allez voir, autant au niveau du contenu que de la qualité, il y a bon. Allez, en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Allez, je vous fais donc l'unbox de Conquest, The Last Argument of Kings, ça c'est pour les historiens, c'est chez Parabellum et c'est donc distribué par Légion Distribution qui m'a envoyé cette merveilleuse boîte. Oui, franchement, Huawei, elle est énorme ou quoi. Elle est énorme, il y a un parti prix graphique qui est vraiment, vraiment sympa. Moi, je vais vous dire un truc. Allez, ça me fait penser à la confrontation. Quand on revoit des personnages comme ça, d'ailleurs celui-là, il ressemble beaucoup aux méchants qu'on avait dans AT43. Franchement, il y a une qualité visuelle sur ce produit qui est hallucinant et en plus, vous allez voir, non seulement il y a du contenu, la boîte est énorme, énorme quoi. Voyez ma main, je suis un ours moi, pourtant. Et là, il y a vraiment, vraiment, vraiment du matos. Qu'est-ce qu'on a dans cette merveilleuse boîte ? On va retrouver le livre de règles qui sera lui intégralement traduit. Ne vous fiez pas au fait que derrière, ce soit en anglais. Dedans, on a bien les règles traduites par Légion Distribution. On va se retrouver également avec un noble, un chef des humains, avec trois de ses chevaliers. On va également retrouver 24 figurines de troupiers. Et puis, on va avoir ici 12 mercenaires. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Pour les spires, on va retrouver un espèce de phéromancer. Donc, c'est un nécromancien, c'est un magicien qui est ici. On va retrouver également les troupes qui sont, elles, au nombre de 24 personnages. Vous avez 24 pièces ici. Vous allez avoir trois énormes brutes. Et puis, vous allez avoir cette merveilleuse figurine. Donc, immense, cette abomination qui est juste superbe. Je propose qu'on ouvre la boîte. Allez, ça va prendre un petit peu de temps à glisser. Non, ça va. Voilà. Je pense que c'est ça là. Voilà. Donc, on tombe sur le livre. Alors, normalement, le livre est plastifié, mais je l'ai ouvert. On va se retrouver avec ici les cartes de profil. Et on va retrouver donc les profils des figurines que je vous ai présentées. Donc, le phéromancer. Ici, les forces groundrun. Alors, je trouve dommage. Les cartes n'ont pas été traduites. Je suis un petit peu surpris de la part de Légion. Parce que d'habitude, ils font la traduction complète. Là, ils n'ont pas traduit les cartes. Bon, après, ce n'est pas la mort. Il y a juste des caractéristiques. Et un titre de personnage. Donc, en même temps, on n'est pas perdu non plus. Et puis, vous allez voir, vu le prix, franchement, on ne va pas grincher là-dessus. En tout cas, je ne vous permettrai pas de grincher là-dessus. Donc, la brute. Donc, l'abomination. Regardera les caractéristiques un peu plus en détail dans une vidéo prochaine. Le noble. Ensuite, ses hommes. Les mercenaires qui l'accompagnent. Donc, ils sont plus des troupes qui tirent à distance avec des arvalettes. Et puis, les chevaliers qui sont avec lui. Et puis ensuite, ici, là, on va avoir tout un ensemble de cartes de conditions de partie, en fait. D'événements. Une sorte d'événements qui peuvent se dérouler. Alors, là aussi, par contre, je trouve ça un peu dommage. Ce n'est pas traduit. C'est des objectifs et ce n'est pas traduit. C'est dommage. J'ai du mal à suivre là. Je dois vous avouer que pourquoi on n'est pas allé au bout ? J'imagine que la traduction se trouve facilement. Après, c'est du wargame. Donc, c'est quand même orienté sur une population qui ne devrait pas avoir trop de problèmes avec ça. Au niveau des dés, là aussi, on est sur des dés plus que classiques. De couleur rouge. Bon, voilà. L'idée y est, mais on aurait aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé pour un wargame. Mais on ne va pas se plaindre. On a la proposition en français. Et je vous le confirme. Donc là, le livre de règles, alors, Rule of Engagement, on se dit, oulala, c'est mal parti. Et puis, en fait, quand on ouvre, on tombe bien sur un ouvrage qui est intégralement traduit en français. Donc, les règles existaient en anglais. Mais je dois vous avouer quand même qu'il y a des gens très motivés, notamment Urial, que je salue, qui les a lus en anglais. Oui, alors moi, non. Bon, je serais capable de me faire du mal, mais pas à ce point-là. Là, je suis vraiment, vraiment soulagé que ce soit disponible en français, surtout pour un wargame. Vous voyez que c'est un jeu où les troupes vont se déplacer en groupe, en unité. Il n'y en a pas beaucoup maintenant, depuis que Rue Noire a disparu. Donc, il y a peut-être une place à conquérir de ce côté-là. Et puis, je le redis, l'esthétisme des figurines est absolument somptueux. Voilà. Vous avez également les scénarios et puis les army list. Alors, par contre, à partir de army list, c'est plus traduit. Alors, je n'ai pas compris non plus. J'imagine qu'on doit pouvoir trouver ça en PDF quelque part. Mais une petite déconvenue, on se retrouve de nouveau à la fin avec une army list qui n'est pas traduite. Mais bon, on va dire que c'est un détail parce que là aussi, le texte est assez limité. Au niveau des figurines, c'est vraiment, vraiment, vraiment superbe. À partir de maintenant, là, il n'y a plus que de la figue jusqu'en bas. Donc, on est quand même sur une boîte qui fait à peu près 20 cm de haut, d'épaisseur. Et à partir de là, il n'y a plus que de la figurine. Donc là, on va se retrouver notamment avec le cavalier. Donc, ça doit être un des cavaliers qu'on a vu. Est-ce que c'est le chef ? Je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais les monter. Et je vais en mettre quelques-unes en macro à la fin de cette vidéo. Voilà, là, les chevaliers. Ici, on a les brutes. On va retrouver les grappes. Je vais enlever la boîte parce qu'elle ne permet pas d'avoir une bonne lisibilité de la grappe que je vous montre. Voilà, là, on y voit un peu plus clair. Voilà, là, on a les brutes. On a des choses qui, au niveau de la gravure, sont quand même assez respectables. Etant donné la quantité de pièces, franchement, c'est pas mal. On poursuit ici. Donc là, on a le chef. Et puis ça, ici, là, carrément, c'est des pions d'objectifs, en fait. Ce que vous avez là, c'est des pions d'objectifs. Donc, vous avez des pions d'objectifs qui vous sont caractérisés par un socle en 3D. On ne vous a pas mis... Vous remarquerez, en fait, que dans cette boîte, il n'y a pas de jeton carton à placer. Vous avez des objectifs qui sont vraiment représentés en 3D. Et c'est vraiment une super bonne chose. On continue. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, ça, c'est l'abomination. C'est des morceaux de l'abomination. Voilà son corps, ici, là. Donc, quand même, une belle, belle pièce. Ça, c'est ses pieds. Qui font à peu près la taille d'un personnage. Ça fait à peu près, allez, 70% du corps d'un clone de Star Wars, quoi. Donc, en gros, la figurine doit vraiment être énorme. Je vais la monter et je pense que ça fera l'objet d'un scroll painting. Voilà, on a encore des parties. Regardez cette partie-là. Hallucinante. C'est vraiment une très, très, très grosse pièce qui devrait faire plaisir aux peintres. Et à mon avis, sur la table, ça doit pas mal envoyer. Là, on tombe sur les troupes. Les troupes avec leurs boucliers. On a des figurines qui doivent être quand même assez hautes. On n'est pas sur une échelle classique. On est sur une échelle beaucoup plus imposante. Alors, ce que je tiens à vous révéler, c'est que c'est 75 euros. Cette boîte-là ne vaut que 75 euros. Alors, vous pouvez retrouver toutes les factions sur des boîtes individuelles. Mais franchement, vous avez largement intérêt à acheter cette boîte de Star. Parce que déjà, vous allez avoir les règles en français. Donc ça, ça n'a pas de prix. Et puis, le contenu de la boîte est bien supérieur à sa valeur. Parce que 75 euros chez Philibert, chez mon partenaire Philibert. Donc, vous avez le lien sous la vidéo. Franchement, c'est juste le prix du plastique. Et vous avez... Alors, là, il y a une redondance. C'est normal, on est sur les troupes. Donc, je passe la redondance. Et puis ensuite, on a... Voilà. Ça, c'est les mecs avec les arbalètes. Donc, il y a énormément de matos. Énormément de matos. Et puis, on termine là, en bas, avec les socles. Voilà. Ça, c'est le socle de l'abomination. Pour vous donner à peu près la taille qu'elle aura au sol. Donc ça, en fait, c'est son socle. Et puis ça, en fait, c'est son gabarit. Parce qu'en fait, dans le jeu, vous aurez des gabarits de mouvements. C'est un grand classique des wargames. Où vous allez notamment déplacer plusieurs troupes en même temps. Vous voyez, là, on déplace quatre troupes en même temps. Alors, bien sûr, à chaque fois qu'on en perd une, on enlève un troupier. Mais chaque figurine est sur un socle. Et ces socles, vous allez les regrouper comme ça dans des gabarits de déplacement. Et voilà, tout est présent dans la boîte. Wallouche ! Bon, qu'est-ce qu'on en dit de cette boîte de Parabellum ? Déjà, j'insiste sur un point très important. 75 euros chez mon partenaire dont le lien est sous la vidéo. 75 euros, franchement, c'est le prix du plastique. On est sur une proposition d'un kit tout en un. Qui est bien plus intéressant que si vous achetiez les figurines dans les boîtes. Chaque équipe dans sa boîte propre. Donc, il n'y a vraiment pas à se poser la question sur le rendu ou l'intérêt d'un tel corset. Il est phénoménal. Ensuite, la traduction des règles. Tout simplement parce que c'est plus confortable de lire en français plutôt qu'en anglais. On est sur un wargame qui est extrêmement dynamique. Mais on est sur du wargame quand même. Bon, alors d'accord, les cartes ne sont pas traduites. Et puis, les listes d'armées non plus. Mais franchement, dans cet univers-là, c'est déjà tellement une bonne chose d'avoir une proposition à ce niveau-là. Qu'on ne va pas vous donner son plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur Conquest. On y reviendra. Je ferai sans aucun doute des scroll paintings dessus. Il y a beaucoup de figurines à monter. Beaucoup de figurines à peindre. Je vais essayer de vous faire un let's play dessus. Mais vous comprendrez que, voilà, il y a pas mal de travail avant d'y arriver. Peut-être que je m'associerai à d'autres qui l'ont reçu pour vous faire une proposition plus rapide. On en reparle. Et puis, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour défoncer la carafe du mec d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.